Salut la famille c'est comment ? J'espère que vous allez bien. Votre homme s'invité Ritor. Sans vous mentir, je suis très occupé, je suis très occupé cette journée-là. Mais comme je vous ai promis de faire cette vidéo-là, elle est tellement importante, j'ai trouvé un petit bout de temps pour vous la faire. Tout comme fait, excusez-moi pour les quatre. Voilà, le plus important c'est le message que je vais donner en fait. Cette vidéo en fait, c'est pour parler de Jidja Rafat. Dans cette vidéo, je vais m'adresser à certaines personnes et donner un petit message encore à Jidja Rafat et ses fans. Je ne pense pas à qui ? Par ces personnes-là qui lui ont vu ou à Jidja Rafat et ses fans ? Bon, vous savez le truc c'est quoi ? Ça fait un bon bout de temps que tout le monde est en train de dire que Jidja Rafat est fini, que Jidja Rafat est tombé. Moi, ça me fait rire en fait, ça me fait vraiment, vraiment rire. Et puis, il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup de personnes qui ont mal interprété le poste de mon artiste de Bordeaux hier. On appelle ça poste d'humilité. Voilà, il n'a plus envie de faire de la guerre avec son frère. Et comme son frère est acculé par ses détracteurs sur les réseaux sociaux, il fait juste un poste de soutien, c'est tout. Rien de plus que ça. Voilà, vous savez, Jidja Rafat, comme je le dis tout le temps dans mes vidéos, c'est vrai que je suis grand fan de Bordeaux-Likoupha. Mon artiste préféré dans le coupé décalé, c'est Bordeaux-Likoupha. Mais, si j'ai beaucoup d'estime, beaucoup, beaucoup d'estime démesurée envers un artiste, je pense bien que c'est celui de Jidja Rafat. C'est vraiment sans vouloir vous faire plaisir. Moi-même, ça me dépasse en fait. Vous comprenez un peu? Non, ça me dépasse vraiment beaucoup. Jidja Rafat, c'est un monument. Jidja Rafat, c'est un monument. Et puis, j'aimerais aussi vous dire quoi? Vous, ces personnes-là, surtout ces médias-là, qui sont en train de faire des comparaisons, qui n'ont même pas lieu d'être là. Arrêtez ça. Parce que Jidja Rafat, son nom vous a trop fait manger. Son nom vous a trop apporté de l'audience. Son nom vous a trop rendu grand. Son nom vous a donné trop de visibilité. Il a ses défauts. Il est ce qu'il est. Et c'est un grand homme. Il a apporté beaucoup à la musique ivoirienne. C'est parce qu'il a trop fait que vous pensez qu'actuellement, il ne fait rien. Respectez Jidja Rafat, les amis. Vous voyez, c'est méchant de voir ce que vous faites actuellement. Ça, c'est une campagne de sabotage. Donc, vous savez un truc, je vous dis toujours. Quand tu es enfant de Dieu, quelque soit ce que les gens vont dire de toi, quelque soit ce que les gens vont faire pour toi, tu vas toujours triompher. Et Jidja Rafat va triompher. Ce 29 décembre, vous allez comprendre encore combien de fois il est aimé. Combien de fois son poids débordonne qu'il soit aimé. Faut que vous arrêtez toutes ces bêtises que vous êtes en train de faire. Moi, j'y rentre à votre place. Vous allez comparer aujourd'hui Safaral Obyang à Jidja Rafat. Parce que quoi? Ils ont un petit sexuel il y a quelques mois. Le mec qui est dans son succès, ça fait plus de 17 ans. C'est quelque chose à respecter. Il y a des gens qui ont plus d'argent que lui. Il y a des gens qui font plus de conseils que lui. Qui sont en tout cas vraiment des boss dans la musique. Je parle du côté financier et du plan relationnel. Mais quand on parle des célébrités, quelqu'un que Dieu a béni dans son art, c'est Jidja Rafat. Il faut arrêter ça. Le mec, il ne mérite pas ça. Ne regarde pas ses défauts. Regardez ce qu'il a apporté à la musique ivoirienne. On est toujours là à juger. On est toujours là à se moquer, à le vilipender, à le rabaisser. Mais vous faites une grosse erreur. Quand vous pensez que Jidja Rafat est fini là, c'est là il devient encore plus fort. Donc vous désirez bien l'époque où on ne parlait que de Jidja Rafat. Chaque année, on ne parle que de lui. C'est ce que vous voulez en fait. Vous n'aimez pas quand il laisse un peu la place à ses petits. Et les amis, Jidja Rafat, ce n'est pas votre camarade. Ce n'est pas votre camarade. Vous gagnez quoi ? Ce que vous faites là, c'est une autre forme de sorcellerie aussi. Vous voyez, sorcellerie là, ce n'est pas forcément. On va se mettre dans un coin, dans un clan, faire des incantations pour tuer quelqu'un, pour nuire à quelqu'un. Mais le fait de vouloir saboter quelqu'un là, c'est une forme de sorcellerie. Et Jidja Rafat ne bénit pas ça. Parce que s'il y a quelqu'un qui a toujours dévoilé et mis à nuit ces défauts ici là, c'est bien héritant. Je le fais tout le temps et je continue de le faire chaque fois qu'il déconne. Mais souvent il faut arrêter. Comme on dit assez quoi. Assez. On parle quand même de Jidja Rafat. On parle quand même de Jidja Rafat. Son papa des notaticiens les amis. Et il n'est pas fini. C'est quand son album va sortir. Vous allez écouter ces 14 types de son album. Vous allez comprendre que Jidja Rafat c'est un monument. C'est une légende qui vit encore avec nous. C'est le jour qu'il va arrêter de chanter. C'est le jour qu'il va arrêter de nous donner ce qu'il veut nous donner. C'est-à-dire sa musique. C'est là où on va le regretter. Moi franchement. C'est vrai que le mec il a son comportement. Souvent qu'il fâche. Mais j'ai rien contre lui. C'est quelqu'un qui a un bon fond. Vous ne comprenez pas en fait. Si vous voyez aujourd'hui un gars comme Safarelle bosser. Aller au-delà de lui-même. C'est parce que Jidja Rafat l'a mis la barre haute. Et ce que vous voulez prendre aujourd'hui. Pour comparer à Jidja Rafat ou bien à Debordoul. C'est des gars qui respectent. Comme vous ne vous imaginez pas. Ces deux gars là. Arrêtez ça. La musique Ivarie n'a pas besoin de ça. Surtout Jidja Rafat n'a pas besoin de ça. Voilà. Moi je vous ai dit. Tant qu'il faudra venir sur les réseaux sociaux prendre la défense de Jidja Rafat. Je vais le faire. Et actuellement je sens que mon Jidja Rafat est beaucoup attaqué. Mais ne vous inquiétez pas. Ça ne va même pas en tâcher l'engouement qu'il aura. Si vous venez de s'entendre du côté de l'Ivoire Golf Club. Oui. Jidja Rafat. Jidja Rafat. Oh oh oh. Eh Seigneur. Rafat. Je vais m'adresser quelques minutes à toi rapidement. Tu sais tout ce qui t'arrive aussi là. C'est quelque part de ta faute. C'est quelque part de ta faute. Parce que moi il y a un truc que j'ai toujours voulu avoir. Toujours voulu que tu dévoiles chez toi. C'est ton côté un. Tu n'arrives pas à le mettre en avant. Tu n'arrives pas à le mettre en nu. Tu n'arrives pas à le révéler. Et ce n'est pas normal. Tu n'es pas mauvais. Mais. Ce que tu fais quelque part. Ça. Ça fait tellement mal. Souvent. Je sais que ce que tu le fais. Sans vouloir. Sans vouloir. Je vais dire. Peut-être blessé. Mais ça plaise beaucoup d'hommes. Aujourd'hui tout le monde t'en veut. Quelque part ce n'est pas toi le problème. Mais le vrai problème c'est qui ? C'est que certains n'étaient pas nous. Ils se sont mis là à insulter n'importe comment. Et n'importe qui. Tu comprends un peu ? Il faut revoir ça aussi. Il faut revoir ça aussi. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. C'est parce que j'étais vraiment à faire cette vidéo. Je suis en train de la faire. Excusez-moi vraiment pour le bruit. Mais il faut que ça cesse quoi. Il faut vraiment que ça cesse. Il faut vraiment que ça cesse. Didier Rafat ne mérite pas ça. Vous les fans de la Chine. Les super fans insulteurs de la Chine. Il faut arrêter ça aussi. Vos justifications à deux balles qui ne tiennent pas la route. Arrêtez ça aussi. Redorez l'image de votre artiste. Parce que vous avez trop sali son image. Vous avez trop trop sali son image. Et ça lui tombe dessus aujourd'hui. Moi j'aime bien. C'est pourquoi je fais cette vidéo là. Aujourd'hui il va en comparer. C'est un monument. C'est un monument. Même mon artiste l'a dit hier. C'est lorsqu'il ne va plus chanter. C'est lorsque je touche du bois. Il va tirer sa réveillance. Vous allez voir combien de fois le mec. Il a apporté beaucoup. Vraiment beaucoup. A cette musique Ivarin. A cette musique Ivarin. Fan de Djidji Arafat. Change ta mentalité là. Ta mentalité de vouloir justifier toutes les bêtises de ton artiste. Ta mentalité de vouloir voir que ton artiste. Et voir les autres mourir. Ou voir les autres tomber. La haine que vous dégagez quand vous dites ça paraît le bien aujourd'hui. Ou bien contre la haine je ne sais pas quoi. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Mes chers médias. Au lieu d'enfoncer Djidji Arafat aujourd'hui là. Je pense qu'il serait mieux. Je pense vraiment qu'il serait mieux. De faire sa promotion. On ne nous soutient pas hein. Notre conseil on ne nous soutient pas. A cause de qui. Djidji Arafat. Parce que tout le monde lui en veut. Mais il n'est pas fini. Ca je peux vous rassurer. Il n'est même pas fini. Il a tout donné dans son album. Donc ce qu'il fait sortir dans cette tendance. C'est juste besoin de télétenir. C'est parce qu'il vous aime beaucoup. Arrêtez ça. Parce que c'est très méchant ce que vous êtes en train de faire. Comme Djidji Arafat là. Si c'était moi qui étais Djidji Arafat là. Il y a le gars que je viens là. Il ne chante plus. Il vous laisse votre musique là. Quand vous allez sentir mon absence là. Vous allez comprendre qui je vais suivre réellement. Le mec il ne mérite pas ça. Il a ses défauts. Nous tous on sait. On connait ses défauts là. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez le diaboliser aujourd'hui. Ce n'est pas pour autant que vous allez le diaboliser aujourd'hui. Donc arrêtez ça. Vous les sorciers qui sont dans l'ombre là. Vous toutes ces méchantes personnes. Qui veulent peut-être même tuer ce mec là. Arrêtez ça. Parce que Dieu vous voit. Dieu qui est là où là il vous voit. Notre conseil. C'est 29 décembre 2018. Vous allez comprendre qui est Djidji Arafat. Vous allez comprendre qui est la Chine. Vous allez comprendre qui est Dibadouli Koufa. Nous on ne parle plus. On fait notre proposition comme on peut. Demain je ferai une autre vidéo. Plus calmement. Dans un bon cadre. Pour m'adresser encore sur ce sujet là. Pour le prononcer sur ce sujet là s'il vous plaît. Arrêtez de visiter Djidji Arafat. Ça suffit maintenant. C'est bon. Vous avez gagné c'est bon. Parce que ce n'est vraiment pas gentil. Il ne mérite pas ça. Ok. Merci.